Il y a deux ans, nous étions invités chez ma fille, aînée, qui a deux petits-enfants de 3 ans et 5 ans. Et nous nous apprêtions à passer le premier Noël dans le nouvel appartement qu'ils venaient d'acheter et qui était refait complètement à neuf. Magnifique. Donc à 8h, nous commençons à entamer l'apéritif. Les enfants étaient excités comme tout. Et puis soudain, ma fille dit « Ah, je crois que le Père Noël va arriver. Il serait temps de chanter les chants de Noël. » Tout le monde se lève, se met autour du sapin et nous commençons à entamer le douce nuit, sainte nuit. Ma fille, avec son briquet, allume des petits, ce qu'on appelle des spritz en alsacien, des feux de bengale pour faire crépiter le sapin. Mais manque de chance, le feu prend dans le sapin et en l'espace de quelques secondes, un incendie gigantesque dans le salon. Sur le coup, on est tellement éberlués qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Mais on a vite repris nos esprits. Et moi, je suis descendue à tout un lieu dans l'escalier avec les enfants. Je les ai emmenés tels qu'ils étaient dans la rue. Ma deuxième fille a appelé les pompiers en disant « Au secours, venez vite, le salon brûle, le sapin a pris feu. » Les pompiers au téléphone disent « Tout le monde dehors, la chaleur est tellement intense que les vitres peuvent exploser. » Donc tout le monde descend, sauf les hommes, il y en avait deux, qui ont essayé de combattre le feu à coups de cafetières pleines d'eau et de couverture. Nous, on était dehors, sur la rue, et on attendait, on voyait le feu à l'intérieur des vitres du salon. Et puis mes petits-enfants étaient pitrifiés, bien sûr, et moi j'essayais de faire des versions en disant « Peut-être qu'à la place du Père Noël, c'est les pompiers qui vont arriver. » Et effectivement, au bout de quelques instants, ils se sont évenus très très vite. Cinq camions de pompiers débarquent sur le boulevard. C'était un spectacle magnifique. Et voilà, qu'ils sautent de leur camion, qu'ils déroulent le gros tuyau. Et puis ma fille qui me recevait, qui descend enfin, en pleurant, en disant « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? » Tout a brûlé, il n'y a plus de canapé, il n'y a plus de table, de Noël. Mais il n'y a pas de souci, on est tous chez nous après, voilà, on se débrouillera. Et donc les enfants ont admiré les pompiers. Ils étaient très contents, ils leur ont fait la causette, le feu s'est éteint. Et puis nous avons organisé secrètement et discrètement notre retour, notre appartement à nous. Et la fête a pu continuer. À partir de 11h, les hommes sont venus un peu avec des cloques un peu partout. Mais l'esprit de Noël est revenu. Père Noël ne s'était pas trompé, il avait bien mangé les cadeaux à l'adresse malgré le feu. Et puis après, on en parle encore aujourd'hui. C'est resté un souvenir un peu spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada